Bonjour à tous, c'est Alucard, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. Rappelez-vous, on avait réussi à ouvrir la porte qui nous amène à cet endroit-là. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ça va super bien. On va passer par là sans forcément se frotter, quoique, est-ce que si on se frotte à l'un des autres, les autres se réveillent ? Ouh, ils sont déjà plus résistants que ceux qu'on connaît. Très bien, déjà on va faire un truc, on va mettre la rapière du sage de cristal. Vraiment, il y a quelque chose que je vous recommande, cette rapière. Cette rapière vous permettra de dropper plus facilement. Ouah, il s'en sort instant par contre maintenant. Pierre de confession, d'accord. Donc là, il va permettre d'avoir quand même une pierre de confession. En tout cas, ici. L'endroit n'a plus l'air d'être empoisonné, tant mieux. C'est un tombeau. C'est ce que j'ai compris. Ah, il y avait un autre item là-bas. Ah, mais c'est carrément une nouvelle zone. D'accord, il faudra que j'y pense. Il faudra que j'y pense à eux-là. Ne vous inquiétez pas, j'y pense. Qu'est-ce que... Oh, merde ! Ils sont plutôt forts. Dégageux. Oh ! Ils sont là. Les gens qui sont capables de me faire le baiser de la mort, quoi. Très bien. Donc ils sont pas amis. Ils se battent entre eux déjà. Ok. Non, si je vais pas simplement porter... ça, tu vois. Pour pouvoir me permettre de porter la fameuse rapière. de temps en temps, en fait, d'essayer de les farmer sur eux, là. Merde, je crois que je l'ai retiré trop tôt. Du coup, elle a pas compté avec la rapière, cette main. Fragment de titanite. Toujours content de voir qu'il y a d'autres... Crache-moi ton poison. Ça me fait... Pas grand chose, j'ai envie de te dire... On va aller par là, tiens. J'entends des choses pas très gentilles. Vas-y. Un géant ? Ah non, j'ai cru. Je veux ton couteau ! Quelque chose me dit que je peux aller me faire en... Peut-être un feu dans les trucs secrets, là, non ? J'ai fait une bêtise. Comment je vais en sortir ? Mais j'ai... Voilà à quoi me sert ma flamme de pyromancie, en fait. Ça me permet de maintenir quand il y a deux personnages comme ça, vous voyez ? Et après, boum, j'arrive... Et je... Vieux bouclier des gusses. Donc j'ai leur bouclier, apparemment. Je veux mettre autre chose que cette armure de pyromancie, hein ? On veut qu'elle 4-2... Qui fait plus jaune. Tenue d'ouvriers, non, je crois pas. Armure des brigands ? Pfff... La robe de conjurateur ? Oh, ça lui va pas du tout ! Non, on va rester sur le truc de pyromancie. Ça va pas avec mon casque, je trouve, en fait. Mais c'est pas grave. Beau travail ! Le vrai combat commence. C'est un ennemi redoutable droit devant. Oh ! On va explorer un petit peu avant. J'aurais dû venir ici avec plus de fioles d'estus, en fait. C'est un peu ce que je suis en train de me dire. C'est un peu ce que je suis en train de me dire. Les mums m'ont bien entamé. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah ! Feu ! Feu droit devant. Il y a une connaissance en vue. Menteur droit devant. Ah ! Il me dit pas qu'il n'y a encore pas de la hyène ! Je vais prendre repos au feu. Plus loin alors ? C'est ça ? Bézard en vue. Ah oui, c'est le fameux truc des adorateurs, là, de... Des dragons, je crois pas. Alors eux, pour les surprendre, faut y aller. Ah ! Il y avait une échelle que je devais vérifier aussi ! Merde ! Je vais pas vérifier cette échelle. Ah ! D'accord ! Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah non, on va peut-être garder ça... On sait jamais... Non, à mon avis, non, c'est un drop... Les mecs, ces trucs-là ne réparaisent pas. Donc c'est pas possible que ça ne te drop pas. Donc on va faire ça et on va du coup pouvoir remettre notre armure. Et on va décoller la tête pendant qu'il dort. Ah non ! Ohhhh ! Oh, oh yeah ! Ok, on recule un peu. On va passer à côté. Allez, voilà ! Écaille de titanite, impeccable ! Putain, qu'est-ce que je suis content d'avoir battu cette saloperie-là. Elles ne sont pas si fortes que ça, mais il faut faire gaffe parce qu'elles peuvent nous faire vachement mal très vite. Grand arme magique, c'est un bon petit sortilège. Attention à gauche. Ah oui, d'accord ! Bonjour ! Souviens-moi, je t'ai farmé pendant un petit moment. D'accord, effectivement, oui, c'est le lézard qu'on voyait à un moment et tout. Ah, c'est pas mal comme raccourci, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. On tente le boss au fond, là ? Apparemment, c'est un boss, hein. Oh, putain, j'ai eu peur. C'est-à-dire que les mecs là-bas, ils vont encore se friter, normalement. Il y a un chevalier de squelette, on va être beaucoup plus fort. Alors, s'ils continuent leur chemin et qu'ils bousillent tout ce qu'il y a sur leur chemin, là, moi, ça mord. Donc là, le chevalier de squelette va tous les tuer. Ils sont deux, en plus, davantage. Ils vont tous se faire, c'est parfait. Est-ce qu'ils vont continuer leur revend ? Impeccable. Du coup, on va tenter, on va tenter déjà de se faire celui-là, là, qui arrive. parce que lui, il a l'air de rebrousser le chemin. Très bien. Est-ce que ça se voit que je les aime pas ? Ou... Enfin, ils sont pas difficiles, bim. Là, tu fais ça. Un petit coup. Il va faire ça, un dernier coup. Voilà. Ouah ! Faut vraiment que je fasse gaffe à ce coup. Oh ! Ok, ils nous droppent autre chose. C'est quand j'ai pas la rapière que je droppe, moi. D'accord. Très bien. On a un autre. Il est blessé, lui. Alors, on va essayer. Oh ! Oh, mais... Oh, mais... Oh, ils sont vraiment trop forts. Ils sont vraiment dangereux, ces mecs-là, hein. Franchement, ces mecs-là, ils sont dangereux, hein. Ils sont très forts. C'est hallucinant, quoi. Bon. Après, l'avantage... C'est que, voilà, on est pas très très loin. C'est pas... C'est pas un trop gros problème, vous voyez. On va simplement attendre que les mecs se fassent tout. Je suis désolé, ouais, c'est vrai que c'est... Mais je trouve que c'est plus safe quand même. Euh... Des affrontés... Alors qu'ils sont complètement réduits, on va dire. Par contre, vous pouvez être sûr que ces mecs-là, moi, je vais les affronter, hein. D'ailleurs, on va regarder un petit peu, tiens. Euh... Non, c'est... Le torse que j'ai eu des éléments. J'aimais beaucoup, en plus, cette armure, quand j'étais... Quand j'étais saubard sous le dos. Donc, euh... D'accord. Donc, sur le physique, elle est un peu moins bon. Par contre, elle est une poison. Elle a un meilleur équilibre. Elle a un meilleur équilibre et une meilleure défense, donc les ténèbres. Ça paraît logique. Forcément. Une meilleure défense magique, aussi. Moi, je sais pas. Un tout petit peu plus légère. Honnêtement, je préfère l'armure des ténèbres en termes de classe, moi. Est-ce que ça me va bien ? Ah, franchement, ça me va bien. Je pense qu'on va garder cette armure. Plus jolie. Et en tant que jambière... Ah, je préfère les jambières des ténèbres, vous voyez. Parce que les jambières des ténèbres, franchement, elles ont de meilleures résistances au niveau du saignement, tout ça. Ouais, puis ça donne un petit style... Ouais, ça donne un petit style. J'aime bien. J'aime bien. On va garder ça. Alors, par contre, maintenant, le truc, c'est qu'on va devoir réussir à passer sans se faire complètement banane. Qu'on va se tenir loin d'eux. Il va peut-être aller jusqu'au bout, lui. S'il va jusqu'au bout, moi, ça m'arrange. Est-ce que, en termes de poids, je suis à 1 kg ? Parce que je crois que c'est arrivé à 40 en termes de charge. Ouais, voilà, il y va, il y va. Alors, j'ai un problème avec ma touche, malheureusement. Oh, putain, il a pris chair ! Oh, il a pris... Vlad... Oh, il a pris une masse dégâts ! Ah, putain, mais y'a lot, y'a lot, y'a lot, y'a lot. Ah, ah ! Parce que, là, il n'y a plus rien, lui. Combien pèse, d'ailleurs, la rapière ? 2,5 kg. Donc, si jamais je l'équipe... Par contre, si je la déséquipe... Il faut que ce soit moins de 40. C'est un problème au niveau de ma touche. Il y a longtemps que ça ne l'avait pas fait. Ah, il reste là-bas, les enfoirés ! Ils ont tué tout le monde, au moins ? Est-ce que ce serait pas plus prudent d'envoyer un coup d'arc ? Oups... Non, les deux ne sont pas vus. Ok, ok. On récupère. Ah, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! Messieurs, là-bas, honnêtement... Non ! Oh, il va me tuer ! Ah non ! Je vais vous dire, quand même... Gantler des ténèbres ! Allez, se partue, là ! On va voir le 7, les mecs ! Le 7 ! Oh, il est tellement plus classe, en plus ! Il est plus classe ! Il est un peu petit pas plus lourd ! Bon, il sert à rien, hein ! Alors, un truc qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre une braise. Voilà. Et ici, pour qu'on s'en sert pas de façon ça, on va peut-être mettre la résine de pain brûlée, ou... Je ne sais pas... On va faire un truc comme ça, on va tenter des choses... C'est une arène, effectivement ! Qu'est ce qu'on voit de là ? Ok... Ce sont des membres de là. C'est la propre... Ce sont leurs propres sectes qui sont en train de les sacrifier. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, hein ? Sous-titrage ST' 501 Oh, il y en a deux ! Oh là là, la... Oh putain de merde ! Ok, alors il faut absolument que je les tue le plus vite possible. Très bien, très bien. Euh... Ouais, alors là ça a posé problème en fait. En fait les mecs ils m'emmènent plus qu'autre chose sur le chemin. J'arrive pas à nettoyer en fait. Le problème c'est que... Nettoyage ? Et si j'y vais comme ça sur le côté ? Ça pose problème ou... Non, ça pose pas de problème. Très bien. Allez, on y retourne. Ohhhh ! Ohhhh ! Ok. J'suis mort. Ah non ! La chatte ! Allez ! Yes ! Ah non, il y en a pas un autre qui se relève hein ! Super ! Super ! Il est passé en Super Saiyan ! Il est passé en Super Saiyan ! Alors déjà... Ok. Et... Ouah ! Ouah ! Sérieux ? Sérieux quoi ? Bon, écoutez. On va y aller en mode Saiyajin aussi parce que... Ce qui m'a énervé. Putain ça donne vraiment un petit effet là. Un effet bien classe je trouve. Allez les mecs ! On peut y arriver. Pour enfin on est pas si difficile que ça, à condition que j'esquive tout. Même si j'ai failli mourir une fois. Euh... Le plus chiant ouais c'est plutôt la deuxième phase là. Putain vous avez vu ? La vitesse qu'il avait. En plus on peut supposer qu'il a beaucoup plus de PV forcément. Je m'en doutais. Oh la 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 la. Les dégâts ! Oh mais je peux rien faire mais putain mais... Laisse moi... Laisse moi... Laisse moi faire des trucs quoi. Enfin... Je déteste ce genre de boss ! A la con ! Allez ! Ouh ! C'est bon. Je récupère devant lui. Oh la 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 ! Il s'attaque entre eux ? Lui il a pas de barre de vie. Voilà c'est lui. Ok. Je me concentre sur lui. Non 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 ! Oh c'est vraiment bâtard ! Regardez ce qu'il lui reste en PV ! Oh c'est bâtard ! Mais il y en a un il attaque les autres. J'ai l'impression qu'il y en a un qui attaque les autres. Je peux être fou mais... Par contre du coup on a perdu nos âmes. Ça c'est con. Alors attendez par contre... On va garder le bouclier quand même parce que... En fait je le mettais en... Parce que mon but c'est de le tuer le plus vite possible mais j'ai pas l'impression que c'était la bonne idée. Ah il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est pas mal. Dommage que... Je sais pas c'est un humanoïde voilà c'est con mais j'ai l'impression... Ça va être le même reproche que Dark Soul 2. Même si là les boss je les trouve plus marquants. Les boss sont plus marquants dans Dark Soul 3 je le trouve. Vous savez que Dark Soul 2 à ce niveau là avait des boss qui des fois étaient pas du tout marquants. C'était bien dommage d'ailleurs. Hop. Hop, hop, hop. Des fois, j'ai l'impression qu'il ne se protège pas, mon personnage, quand je lève la main. Oh ouais, vous m'étonnez que je me fais déglinguer ? Ma touche, elle est morte, là. Oh, attendez. J'ai l'impression que lui, il m'aide. Qu'il est berserk ou qu'il attaque, je ne sais pas. Et voilà, lui par contre, il n'attaque pas à l'hôte. Putain, cette attaque-là, franchement, oh là 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 là, mais... Le mieux, c'est fuir. Fuir. On va attendre que l'hôte, il se relève. Voila. Voila. Et là par contre, c'est... Voilà quoi. Il est énervé. Vous voulez que je fasse quoi, sérieusement ? Mais regardez-moi ça ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Le mec, il enflamme tout. Attendez, le machin, il a des attaques de zone et tout, quoi. Il faut peut-être arrêter à un moment. Bien sûr qu'on peut le vaincre, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je me douterais. Par contre, il m'a touché à le bug, vraiment. Donc là, honnêtement, je débranche vite fait ma manette. Et je la rebranche. Vous avez vu ? Là, je reste appuyé. Là, je suis appuyé. Je ne peux même plus me protéger ! Ça ne sert à rien que j'ai un bouclier ! Je n'ai pas pu me protéger ! Ok. Mais quelle touche de merde, là ! Donc j'essaie du coup ça, parce que j'ai l'impression que ça me gêne plus qu'autre chose, d'avoir une touche qui ne fonctionne pas. Ah putain ! Là, tu peux l'attaquer. Je ne sais pas. Il y a l'autre en plus qui arrive derrière. Mais putain, là, j'ai appuyé sur carré ! Oh mais vas-y ! Ça va me saouler, là ! Est-ce que ces touches qui ne marchent pas, là ? On m'a dit merde. C'est pas de la mauvaise soie, franchement, là, j'ai eu rien des touches qui ne fonctionnent pas. Je ne vais plus sortir de l'autre bas du tout. C'est celui-là. Enclut ce qu'il m'aide. C'est bon, je l'ai eu. Ok, d'accord. Donc maintenant, deuxième phase. On se concentre. Vas-y, c'est pas juste, quoi. Il y a une épée qui lui croche des flammes, là. Putain, il est rapide ! On reprend la vie, on reprend la vie. Faites pas de portée, putain ! Allez, il faut qu'on esquive. Non, non, on tente là, attends. On tente, oui. C'est bon. Un, deux, trois. Non, 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 non ! Putain ! Ça fait chier ! J'ai pas de portée. J'ai pas de portée. Et je peux pas me servir de mon bouclier quand c'est cette touche de merde, là ! C'est quoi cette touche ? Regardez, elle bug ! Est-ce que j'ai la meilleure en termes de feu ? Non, forcément. C'est pas forcément l'armure, ici. Je pense pas. Je vais réessayer, mais je garde la braise sur moi pour pouvoir reprendre de la vie d'un coup, en fait. Comme une foldestus, mais plus violente. Ouais, je rache pas envers le boss, hein, clairement. Et même si... Là, franchement, je me suis pas... Mais putain, mais va te faire voir, toi ! Putain. Non, clairement... Le boss, même en me servant pas de la touche qui déconne, me bat. Si vous l'avez bien vu. Non, franchement, il est juste fort. Donc, en vrai... Là, je l'ai bien enchaîné, je trouve. Voilà, il faut juste que... J'apprenne son pattern. Je vais apprendre ton... Oh, mais putain de... Non, mais vas-y, quoi ! Attends, il se tape aussi entre eux, là ? Les deux ? Et je comprends plus rien, ce boss, quoi. Putain, il y en a un, il l'attaque. Il y en a un autre, il l'attaque pas. Mais en fait, au bout d'un moment, il l'attaque. Je comprends pas. Bon. Allez. Ça n'a rien à voir avec le... Je pense pas qu'il l'avait attaqué. Je pense qu'en fait, c'est le troisième qui s'est réveillé. Et il doit se réveiller par rapport au PV que j'enlève. Je sais pas. Mais quel fils de pute, sérieux. Oh là 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 là, mais vraiment, quoi, ils sont chiants. Voilà. Ouais, il m'aurait touché, j'aurais peut-être un peu. Je devrais essayer avec une attaque forte ici. Peut-être que je peux bloquer son coup. Il l'attaque en dernier. Ah ouais, le tourbilol. Oh non, je n'arrête rien du tout. Je n'arrête rien du tout, je perds la vie. Plus de vie que tout à l'heure. C'est pas la bonne solution. Oh mais. Puis va te faire foutre toi, putain. Mais qu'est-ce que tu viens faire chier ? C'est un 1v1, quoi. En 1v1, je le pète, je suis sûr, quoi. Il est forcément à clote, là. Et nous, les mecs, pour m'aider là, qu'il va se réveiller. Parce que forcément, un 1v1, bah vas-y, viens, on va faire un 2v2, là. Tac, et là maintenant. Ah. Mais là aussi, c'est moi qui l'attaque. Même sa version carrément moins puissante, elle me bat, quoi. Putain. Bah ouais, ça, le problème, c'est qu'à mon avis, c'est la hache qui me... Comment dire ? La hache, maintenant... Il faudrait que je passe à autre chose, en fait. Enfin, je passe vraiment à une... À une arme qui utilise vraiment ma force, en fait. Comme, je sais pas, moi, le casse-tête. Là, je vois des grands marteaux qui tapent déjà à 200. Ils sont pas améliorés. Voilà, moi, je tape à un peu plus de 250 avec la hache, mais elle a pas de portée, elle est trop petite. Bon, franchement, je pense que c'est plus au niveau de l'arme, il va falloir que je tente quelque chose. Et puis, il faut que je tente aussi de réparer cette manette de merde, quoi. Simple, ma touche parée ne fonctionne pas. À partir de là, c'est un peu compliqué, quoi. On va essayer de voir un peu. Je me suis fait chier d'avoir un putain de bouclier, et je peux pas m'en servir. Elle me retente. Ok, déjà, il a une portée limite. Normalement, là, je peux le taper. Ok, je peux le porter. Trois fois, tac. Ça, voilà. Là, il tente, ok. Et... Un, deux... C'est un copain, là. Tac. Et tac. Il faudrait que je tente de taper que deux fois, en fait. Un, deux... Un, deux... C'est bon, je suis tombé. Tac. Et il retape en dernier. Et voilà. Et là, lui, lui, il est mort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, le retour bureau ! Oh ! Oh ! Oh ! Les événements, ça charme ! Ah, plus de difficultés ! Ce bas est nul à chier ! Retour bureau ! Ah, là, 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 par contre, il ne va pas rigoler. Il n'est plus mobile, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et là, il va tourbiloler. Ah, non. Tourbilol, pas du tout. Heureusement que c'est devenu quasiment instant, maintenant, pour prendre une seule destuce, parce que, putain... J'aurais dû essayer d'attaquer. J'aurais dû essayer d'attaquer, j'ai préféré une défensif. Je vais sauter. Cendre d'un seigneur, âme du sang du loup. Ah, c'est Seigne des Cendres ! Le Veilleur des Abysses, c'est lui ! C'est pour ça qu'il est si difficile ! Eh ben, putain, mon cochon ! Franchement, tu es super fort ! T'es fort, et clairement, je suis prêt. Pourquoi je ne peux pas... Pourquoi je ne peux pas utiliser le feu ? Catacombes de Carthus. Euh, ouais, non, ok, mais... Bon, il n'y a pas de soucis, mais moi, je veux que le feu fonctionne, en fait. Qu'est-ce que ce feu ne fonctionne pas ? Pourquoi ce feu ne fonctionne pas ? Pourquoi ce feu ne fonctionne pas ? Est-ce que je vais utiliser les cendres d'un seigneur sur le feu peut-être ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce feu n'est pas utilisable. C'est ça que vous voulez me dire ? Ok, donc c'est vraiment des catacombes. Très bien. Des squelettes ! Vachement plus violents que ceux que je connais. Rouge de Carthus. Oh oh ! Ils se reforment. Donc ça veut dire qu'il y a un nécromancien. Très bien. Ecoutez, s'il n'avait plus envie de vivre... Parce qu'ils sont vraiment tués. Ils nous donnent des âmes. Donc eux apparemment ils ne ressuscitent pas. C'est peut-être le gros squelette... Qui les ressuscitent. Je suis en train d'essayer de voir pour un feu. C'est ça qui m'intéresse. Qui m'a donné des âmes. Ça n'a rien à voir. Ok, alors lui soit il est arrivé par derrière, soit il a ressuscité. Pas l'air d'avoir ressuscité. Ah non, non, s'il te plaît. Non, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout, quoi. Ça ne m'arrange pas du tout. Alors, attends ce que tu as là. Mais putain mais... Bah ouais mais forcément j'ai plus de fiole déçue, j'ai plus rien. Ouais il était content, fils de pute, franchement, du coup je redémarre de le méga loin, le feu il fonctionnait pas, il n'y a pas d'explication parce que ce jeu ne t'explique jamais rien. Franchement là je suis en train de rager parce que, tout simplement parce que merde quoi, putain, pourquoi le feu fonctionnait pas, ils peuvent pas simplement dire une petite ligne de dialogue disant, bah le feu n'a pas l'air de fonctionner, de réagir à vous, enfin je sais pas, un truc dans le genre quoi. En plus le mec était nul à chier quoi, il faisait aucun dégât, c'est juste que j'avais pas de fiole déçue. Bon. Foutage de gueule ? Il y a du foutage de gueule dans l'air là. Bon je vais récupérer mon âme et puis on s'arrêtera là. 45 minutes de vidéo. Voilà quoi. En tout cas, j'espère quand même que ça va plus, donc désolé d'avoir ragé un petit peu, en tout cas le boss est génial, c'est pas un souci. Donc il m'a pas donné d'âme lui, donc d'accord. Est-ce que ça serait pas simplement lui qui... J'ai l'impression que c'est lui en fait, c'est une sorte de nécromancien mais vachement plus vénère. Il faut vraiment que je trouve autre chose du coup, pour cette hache, si vraiment je peux plus jouer avec ma parade. Ok, je me supprime de ces attaques. Il y a quelque chose en bas, on va au moins aller chercher ça. Parce qu'apparemment ça n'est un cul de sac derrière, donc... Ah non. D'accord. Bon, bon. Ecoutez, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi commenter, cliquez et partagez vos abonnés si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, portez-vous bien, vous pouvez accueillir au santé pour s'amuser. Et moi je vous dis à plus.